Paix et bonheur à chacun de vous. Nous fêtons en ce jour Saint-Marc, l'évangéliste. Il s'appelle Jean-Marc, ses parents possèdent le cénacle. Dans ma détresse, montre-toi Des pires et mille, n'importe quoi Prends-moi le nom, ma vernis-vous Seigneur, je n'entends plus ta voix Dans ma détresse, montre-toi L'épidémie, n'importe quoi Seigneur, je n'entends plus ta voix Nos frères coptes qui ont écrit ce chant pour cette temps de pandémie sont l'église qui a été évangélisée par Saint-Marc et ainsi nous sommes en lien de prière avec eux en cette fête de Saint-Marc. Marc est cet évangéliste qui a sa famille qui possède des biens sur Jérusalem Elle possède le cénacle, la tradition nous le dit Elle possède aussi une partie du jardin des oliviers ce qui fait que Marc se mettra en scène à l'arrestation de Jésus Il est ce jeune homme qui portait un vêtement somme toute sommaire puisqu'il s'était entouré dans un drap pour voir ce qui se passait dehors et lorsque Jésus est arrêté ce drap, lui est retiré. Et ce patron des nudistes est ainsi le patron de tous les médocains de Vendeyes Montalivé, ils se reconnaîtront. Chacun de nous, nous avons en ce jour où nous fêtons Saint-Marc à découvrir cet évangile qu'il nous a donné l'évangile qui donne à chacun et chacune de nous de découvrir la confiance en Dieu. Marc, son évangile dure 1h37 Je vous avais donné le défi de le lire, j'espère que vous arrivez à le lire aussi. 1h37 pour lire Saint-Marc et ainsi découvrir une manière de parler sur Jésus. Marc est celui qui va parler sur Jésus d'une manière la plus simple. Son grec n'est pas le meilleur, mais il choisit une chose, de se centrer sur les émotions qui traversent le cœur de Jésus. Et il donne ainsi à chacun de nous d'être témoin de ses émotions. Pierre était celui qui était à ses côtés, et Marc écrit sous la dictée de Pierre. Et ensuite, il est celui qui montre la puissance de la parole de Dieu et comment l'adversaire est terrassé par la parole de Dieu. La parole de Dieu chez Saint-Marc est performative, elle agit. C'est un des évangélistes que je préfère, je vous l'ai déjà dit. Et il y a un travail qui est prévu pour vous sur un livret qui est déjà tout prêt, qui vous donnera ainsi de travailler dans les fraternités chrétiennes par la suite. Frères et Sœurs, regardez cet évangile aujourd'hui et découvrez ce que les chrétiens font. Et vous découvrirez ainsi la solution pour chacun et chacune de nous dans cette pandémie. La paix du Seigneur soit avec vous, la joie du Seigneur est notre rempart. ... ... ...